Visée par une enquête pour des faits de violences conjugales, suite aux accusations de plusieurs femmes qui se présentent tout comme ses anciennes compagnes, Stéphane Plaza a publié un message plutôt optimiste sur son compte Instagram. La suite après la publicité régulièrement citée parmi les animateurs préférés des Français, Stéphane Plaza a vu son image publique être sévèrement écornée ces dernières semaines. En effet, l'agent immobilier le plus célèbre de France est aujourd'hui visé par une enquête pour des faits de violences conjugales. Cette procédure judiciaire a été ouverte suite aux accusations de plusieurs femmes contre Stéphane Plaza. Se présentant toutes comme d'anciennes compagnes de l'animateur vedette de M6, elles affirment avoir été victimes de violences psychologiques et physiques durant leurs relations respectives avec lui. L'une d'henteur elle a même assuré que Stéphane Plaza lui aurait cassé trois doigts durant une dispute. De son côté, l'agent immobilier nie catégoriquement toutes les accusations portées contre lui. Il semble d'ailleurs assez optimiste quant à l'issue de cette affaire. C'est en tout cas ce que laisse croire le dernier message qu'il a publié sur son compte Instagram samedi 2 décembre 2023. Les circonstances de la vie nous apprennent à devenir attentifs aux moindres signes qui se présentent à nous. Parfois ces signes sont connotés de sens et sont limpides. D'autres peuvent être abstraits, mais leur finalité est identique. Ces signes nous aident à tenir bon et à garder espoir. A-t-il écrit ? Tout en postant une photo de sa main en train de tenir un trèfle à quatre feuilles. Pour mémoire, cette plante assez rare et souvent synonyme de chance en matière de superstition. Reste fort car les choses vont s'arranger. Le temps est peut-être orageux, mais il ne peut pas pleuvoir pour toujours. A également ajouté Stéphane Plaza. Stéphane Plaza avait porté plainte pour harcèlement et cyberharcèlement pour l'instant. Seulement deux des trois femmes accusant Stéphane Plaza de violences ont porté plainte contre l'animateur. Mais, selon les informations que Pure People avait révélées en exclusivité dès le 28 octobre 2023, les accusatrices sont entrées en contact il y a plusieurs mois avec des personnes ayant côtoyé Stéphane Plaza pour obtenir des témoignages négatifs. Des anciennes collaboratrices ou amies de l'agent immobilier ont affirmé que ces trois femmes les ont harcelées pour obtenir leurs témoignages. L'une d'entre elles assure avoir reçu une centaine de messages. Ce sont donc trois femmes qui ont à leur tour porté plainte pour harcèlement et cyberharcèlement contre les deux plaignantes puisqu'elles ne sont que deux à avoir porté plainte contre lui. Son avocate, Maître Hélène Plumet, était l'invité de Cyril Hanouna ce jeudi 30 novembre, dans TPMP. Une apparition inédite. Cela fait 15 ans que je suis son avocate ? A-t-elle notamment expliqué ? Avant de revenir sur l'affaire ? Et de rappeler que l'animateur avait déposé plainte pour harcèlement et cyberharcèlement en juin 2023 contre ses trois ex-compagnes ? Il y avait des photos prises en bas de chez lui. On sentait qu'il y avait une traque. Il me disait je ne sais plus comment faire pour que cela s'arrête après Karine Lemarchand. C'est Sophie Ferjani qui a pris sa défense ? Et dans son entourage ? La question se pose. A-t-il été piégé ? Stéphane Plaza reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier la suite après la publicité la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501